C'est l'atelier Hommes et Femmes de Sciences dans l'Histoire. Donc le but de cet atelier, c'est de vous présenter quelques scientifiques, il y en a dont vous connaissez très bien les noms, d'autres un peu moins, et de vous présenter un peu certains, l'impact qu'ils ont eu de nos jours, et des scientifiques qui avaient des découvertes beaucoup plus récentes, mais qui vont avoir de l'impact sur notre futur. Donc Jean-François Séguier, c'est un nimois, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont un peu familiers avec son nom. Il y a une rue, en fait, Séguier, qui passe juste à côté de la fac de Nîmes, sur le site des CERM. Et donc lui, c'est vraiment un scientifique comme il faisait auparavant, il investiguait un peu tous les domaines. Il s'est intéressé à l'astronomie, il s'est intéressé aux fossiles, qu'il appelait des pétrifications, il s'est intéressé aux plantes aussi, il a essayé de mettre en place la phylogénie. La phylogénie, c'est quand on cherche à déterminer est-ce que deux espèces sont identiques, ou quand est-ce qu'elles se sont séparées au cours de l'histoire. Il fait aussi partie de ces scientifiques qui ont énormément voyagé, il a passé quasiment 20 ans de sa vie à l'étranger, en Italie, et il a permis d'alimenter ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Quand il était en Italie, il a aussi eu accès à un site qu'on appelle le Monte Bolca, c'est un site qui est connu pour les fossiles, donc lui, il appelait ça des pétrifications. Ça, ça fait partie des fossiles qu'il a trouvés. Donc là, la petite activité qui va avec cet atelier, c'est de voir les différences. Donc ici, il y en a cinq à trouver. C'est pas des limitations qui existent, mais l'idée, c'était de vous montrer. C'est possible, c'est pas forcément quelque chose qui peut attirer, mais il y a vraiment toujours des informations. Alors, Emmanuelle Charpentier, c'est une Française, elle est maintenant en Allemagne, et la découverte qu'elle a faite, on l'appelle CRISPR-Cas9. Vous en avez peut-être entendu parler, pour beaucoup des scientifiques dans le domaine des sciences de la vie, c'est vraiment la révolution du 21e siècle. Donc, c'est quelque chose qui a changé déjà la manière des laboratoires de fonctionner, et qui va changer probablement la manière des laboratoires à fonctionner à l'avenir, et probablement aussi un peu l'aspect de la médecine. À l'origine, c'est un mécanisme de résistance des bactéries à un type de virus particulier qu'on appelle les bactériophages. Ce mécanisme de défense des bactéries pouvait aussi être utilisé dans les mammifères. Cette technologie CRISPR-Cas9, parfois, elle est appelée la technologie ciseaux moléculaire. C'est-à-dire que si dans votre ADN, vous avez un défaut à un endroit pour une maladie génétique, si vous pouvez faire l'ARN ici, qui reconnaît cette séquence, qui recrute CRISPR-Cas9, qui coupe, et vous lui dites de mettre le petit morceau de correction, et ça pourrait permettre de guérir la maladie. Mais il y a beaucoup de questions de bioéthique qui se posent. La bioéthique, c'est quand on se pose des questions, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ce que je fais ? Et donc la bioéthique sur le vivant. En fait, je vais vous expliquer un moment, et que c'est vraiment... En fait, vous avez le virus du VIH qui va s'accrocher à la membrane du... C'est possible. Et les membranes vont fusionner. Le virus va pouvoir insérer son ADN. C'est un ARN, c'est un ARN. En fait, vous avez un ADN. Donc, dans le noyau, vous avez l'ADN. Qui va être transcrit en ARN. Alors, je vous laisse passer. En fait, l'ARN va permettre... C'est un ARN.